Bonjour, je suis Alain Gribet, propriétaire du jardin Lacorre, qui est situé à Saint-Pardou d'Arnais, à la limite des Combrailles et de la Haute Marche, et qui a été créé dans les années 1980. C'est situé en Creuse, dans le sud-est du département, à une altitude d'environ 710 mètres. Ce jardin d'une superficie d'environ 3 hectares, je l'ai créé au fil du temps en fait, sur les 45 années précédentes. Ça a été un travail de longue haleine, une certaine constance dans l'effort sur la durée, pour pouvoir y implanter des espèces végétales les plus variées. D'ailleurs, il comprend environ 700 variétés d'arbres et arbustes sur la propriété. Et dans un second temps, il a été ouvert au public, depuis deux ans, deux, trois ans, et je l'ai agrémenté de sculptures en mosaïque que je réalisais depuis plus d'une dizaine d'années en mosaïque de verre. Le jardin a été classé Jardin Remarquable l'an dernier, ça fait un an. Il est ouvert au public depuis un peu plus de deux ans, simplement. Et finalement, j'ai obtenu le label l'an dernier. Alors ce jardin, en fait, je l'ai fait pour moi. Il n'a jamais été pensé pour être ouvert au public. Je crois que d'ailleurs, il y a beaucoup de jardiniers qui ont des jardins ouverts au public, qui ne l'ont jamais fait pour les ouvrir au public. Après, bon, c'est des moments de vie, finalement. Au début, je l'ai fait pour moi, c'était un lieu tout à fait préservé, quasiment ignoré de l'ensemble des personnes qui habitaient juste à côté, même à 100 mètres, qui ne savaient pas qu'il y avait un jardin ici. Et puis, au fil du temps, bon, l'âge aidant, je crois qu'on est sensible au partage, à l'émotion qu'on peut procurer par l'échange de ces endroits de beauté, finalement. Et finalement, j'en suis très récompensé, puisque à la fois, moi, ça me procure de l'émotion de voir les gens émus. Et eux, finalement, ils sont absolument ravis de leur visite au jardin. Comme on dit maintenant, c'est gagnant-gagnant. Pour définir le jardin en quelques mots, je pense que c'est d'abord la nature, en fait, ensuite la créativité et puis, du coup, l'émotion.